Et salut à toutes et à tous c'est Tchou, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui une nouvelle session rétro gaming dans l'heure du rétro Et aujourd'hui on s'attaque à Thème Hospital Un jeu que j'adore personnellement Tout comme la série Thème Park, Thème Hospital vous devez créer un hôpital Comme son nom l'indique c'est aussi loufoque que Thème Park Des maladies complètement barjots C'est de la folie, un humour génial, j'adore absolument Alors cette heure du rétro spécial Thème Hospital est le dernier du mois de juin Et aussi le dernier avant les vacances Donc du coup cette série, cette chronique heure du rétro reviendra en août Mais ne vous inquiétez pas on reviendra avec du très très lourd dans ma collection Voilà, allez c'est parti les amis, let's go pour Thème Hospital Voilà on est directement in game les amis Et voici le menu du jeu, ouais ça peut paraître un peu bizarre mais c'est le menu du jeu Voilà donc là c'est pour quitter, ceci c'est pour commencer une partie en réseau Ceci c'est pour charger une sauvegarde, reprendre la partie précédente ou une nouvelle partie On va faire une nouvelle partie, vous allez voir un peu d'entrée de jeu Avec le truc dans le dos, qu'il n'y a pas vu ça c'est génial Ça y est les amis on est parti, notre hôpital a besoin d'un bureau de réception Choisissez-en un dans le menu Alors le menu est ici directement Un bureau, on va en prendre un et on va acheter Voilà et on va le mettre ici et je crois que c'est clic drop pour le faire pivoter Exactement c'est ce qu'il nous dit et on va le mettre par là, à l'entrée Voilà pas trop près, allez on va le mettre ici Voilà il vous faut une réceptionniste pour accueillir les patients Et bien entendu, il me dit de prendre L Myambert On va voir la question suivante Cording Fait de la plongée souterraine A de multiples compétences Et l'autre c'était quoi ? Collection des éclats d'obus Une compétence rare Ah ça m'a manqué ce jeu Ok et la suivante Fait de la plongée souterraine, très aimable et disponible Ose dire qu'il aime l'argent, fait toujours des histoires Joue beaucoup à Tempark, a toujours le mot pour rire Joue beaucoup à Tempark, grande motivation dans son travail Est accro à la télévision, très aimable et disponible Alors prendre celle-là, très accro à la télé si tu veux Est très aimable et surtout disponible et ça c'est très très bien Allez on embauche Je te pose ici, voilà à ton poste Viens travailler, même si tu ne serres à rien pour l'instant Construire des salles Un cabinet de médecine général est essentiel pour les diagnostics Alors, diagnostic, ok C'est vraiment classé par diagnostic, traitement, salle spéciale, les locaux Ça c'est très bien, médecine générale Et on va la faire ici Hop 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 Et je crois que c'est assez grand On va la faire comme ça, voilà, c'est pas mal Et tirer le tracé jusqu'à la taille voulue Ça c'est bon Et on valide Message au patient, veuillez vous munir d'une carte de crédit Message au patient, veuillez vous munir d'une carte de crédit Ça c'est cool Bon on va la grandir, apparemment c'était pas bon, voilà On va la faire grande, on la fait grande Voilà, là c'est bon là Parfait Placez maintenant la porte La porte on va la mettre à l'entrée ici, voilà Et placez les fenêtres si vous voulez Puis cliquez sur valider On va remettre une fenêtre Ici, ce sera pas mal Il y en a déjà, il y en a déjà une Ah ça suffit, allez on valide C'est bon Allez voilà la salle Disposez les objets comme vous le souhaitez Puis validez Alors le bureau on va le mettre ici Je sais pas, je sais pas, je sais pas Comment je peux le mettre ce bureau La musique est terrible Je vous laisse écouter quand même Je redécouvre le jeu Il y a un moment que j'ai pas joué Bon on va mettre le bureau côté de la fenêtre Voilà Le casier on va le mettre ici La chaise D'accord je peux pas la mettre à côté J'ai la mettre là, voilà C'est parfait Bon vous pouvez valider ainsi Ou bien soit acheter Soit déplacer des objets Allez on confirme Alors nous avons un petit mot La médecine générale Alors c'est une salle de diagnostic fondamentale Pour votre hôpital Elle accueille les nouveaux patients Pour les ausculter Ils sont ensuite orientés vers une autre salle Soit pour une autre diagnostic Soit pour être soigné Vous devriez construire un autre cabinet De médecine générale Au cas où celui-ci serait débordé Plus l'endroit est grand Et plus vous pouvez y placer des équipements Sans compter que c'est bon pour le prestige du médecin C'est valable aussi pour toutes les autres salles en fait Le cabinet de médecine générale Nécessite un médecin Allez on va prendre le médecin Il nous voit le médecin Il est là le médecin Il y en a que Ah il y en a plusieurs Alors lui c'est quoi ? Expérience interne Médecin consultant Compétences Ok Rabatteur occasionnel pour les musées Ok super Super quoi Rabatteur le gars Fait des meubles en allumettes Irresponsable et sans réelle compétence Ouais il doit dire de faire voir Voilà Ose dire qu'il aime de l'argent Toujours en grande forme Non Espionne pour le compte des RG A toujours le mot pour rire Ok Tout va bien Tout va bien Et c'est tout Je crois que je vais prendre le premier finalement Rabatteur occasionnel pour les musées A de très bonnes manières Allez je prends lui On l'embauche Et je te mets ici Bon voici les principes de base d'un hôpital Les médecins vont avoir besoin d'aide pour les diagnostics Vous pouvez leur donner un coup de pouce en construisant une salle de diagnostic Après le diagnostic Il faut construire des salles de traitement pour les patients Il est bon de commencer par une pharmacie Il faut aussi embaucher une infirmière pour donner les médicaments Un bon conseil Veillez à votre réputation car c'est elle qui vous garantira une clientèle Si vous ne tuez pas trop de gens et les gardez raisonnablement satisfaits Vous n'aurez pas trop de difficultés à ce niveau Donc du coup faire attention de ne pas tuer les patients A vous de jouer maintenant Bonne chance et tout ça quoi Allez c'est bon Démarrez l'activité en installant un bureau de réception Et en construisant un cabinet de médecine générale Embaucher une réceptionniste et un médecin ça c'est fait Il vous suffit d'attendre des admissions Il sera bon de construire un cabinet de psychiatrie Et d'embaucher un médecin formé dans ce domaine Une pharmacie et une infirmière sont également indispensables Pour soigner les patients Attention au cas d'encéphalantiasis Une salle de gonflage suffit pour traiter cette maladie Alors cette 6 c'est la maladie culte de ce jeu de thème hospital C'est la grosse tête qui gonfle en fait Ça fait une sorte de ballon de boudruche quoi Il vous faut soigner 10 personnes Et vous assurer que votre application ne tombe pas en dessous de 200 Ok c'est bon On va faire plein de choses C'est sauvegardé il me dit Ok alors ici on peut régler tout ce qui est affichage graphisme Alors graphisme on va laisser comme ça C'est très bien de toute façon c'est un jeu qui est vieux Et maintenant on va construire certaines choses Alors là ici c'est pour embaucher Ici c'est pour modifier les salles d'objets Améliorer les couloirs et construire des salles Allez Diagnostic type de salle La médecine générale ça c'est pour une salle de diagnostic Allez on va faire une salle de diagnostic C'est parti Pardon c'est ici que je voulais faire Je crois qu'il faut qu'elle soit assez grande elle aussi Alors Allez 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 Annule 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 on va recommencer parce que là J'ai fait du caca Alors diagnostic C'est bon Plus petite non ? Ouais comme ça c'est bon On met la porte ici Je peux mettre une autre fenêtre ici Voilà et je valide Ah ça va mettre la porte Bon c'est pas grave Disposez les objets comme vous le souhaitez Puis validez Alors on va mettre un petit part avant Ici voilà Et ça On va le mettre Allez Bah On va le mettre Voilà Allez on valide Ok Les patients viennent subir ici un contrôle C'est la médecine générale On n'a pas déterminé leur maladie La machine y parvient généralement Les patients sont en voie suite Envoyés Renvoyés au cabinet de médecine générale Pour analyser les résultats La salle de diagnostic nécessite un médecin Il faut également un agent de maintenance Pour un entretien Périodique Ok il faut un agent de maintenance C'est lui Harcèle les insectes Avec des jets de déodorant Irresponsable Et sans réelle compétence Oh lui il y a pas mal Fait des portes savons Avec des noix de coco Fait preuve de beaucoup de dévouement Euh Ouais On va reprendre lui Voilà Et on va le mettre Allez Déambule fais ce que tu veux On s'en fout Ok maintenant On va faire une autre salle On a encore de l'argent Donc c'est bon Un diagnostic Psychiatrie On va la faire La salle On va peut-être faire la psychiatrie Juste à côté Comme ça c'est fait Hop On va laisser comme ça Voilà j'aime bien En général laisser De la place Pour mettre des bancs Ah l'immense On va le faire là Ok je valide Tout est bon Placer la porte Merci Une autre fenêtre Je peux pas passer Une autre fenêtre ici Non je peux pas Allez on valide Ok ici on met un par avant Ok On met le divan Euh Ici voilà Et le fauteuil Allez Super Je peux pas le mettre Comme je veux en fait C'est quoi ça veut dire Allez mets toi là On s'en fout Ok on valide Les patients atteints De troubles mentaux Doivent se rendre Dans un cabinet de psychiatrie Pour des entretiens Les psychiatres Peuvent aussi faire Des dienocytes Pour déterminer De quoi il est atteint Il est atteint un patient Et si la maladie Il dort de mentale Gardez votre chequet sous la main Gardez votre chequet sous la main Ils peuvent les soigner Sur le sac au sein canapé Le cabinet de psychiatrie Pas de nouveaux patients Le mois dernier Il est honteux Ouais bah tu m'étonnes C'est clair De toute façon je crois que je l'ai pas ouvert Donc voilà On a pas ouvert le L'hôpital La psychiatrie c'est bon Et on va faire une salle Allez on va déjà faire Une salle au cas où Voilà Ce sera pas mal On va savoir qu'on va la faire ici Allez Faut qu'elle soit immense quoi Allez on va faire là Hop On va mettre la porte ici Ça c'est bon Parfait Parfait C'est parfait Au moins il y a une salle On sait jamais Si on regardait le patient Ça nécessite une infirmière Donc on prend une infirmière Qui est ici Voilà Alors Donne des cours de macramé Jamais en forme Joue du trombone A toujours le mot pour rire Ok Arcèle les insectes Avec des jets de déodorant Elle aussi Joue beaucoup A Tempar Que fait preuve de beaucoup de dévouement Et C'est tout Non pas elle Non Ah je prends elle Allez on embauche Je te mets ici Voilà On est très bien En diagnostic Maintenant Maintenant salle de traitement Ça c'est bon Enfin une salle Ça c'est bon On va faire une pharmacie Après on ouvrira un peu On verra un peu ce que ça donne On va faire une pharmacie ici Je crois que c'est pas une grande salle De toute façon qu'il faut Voilà On la met ici On va mettre la porte Ici voilà On valide Là Voilà Et c'est bon Pour les médicaments Merci Ça c'est cool Et après Traitement Ça c'est bon Salle spéciale Type de salle gonflage Alors ça c'est pour faire dégonfler la tête En fait ils la font exploser Avec une pointe en fait Vous allez voir Je sais pas si on l'aura dans la vidéo Mais je voulais regarder quand même sur internet Parce que c'est quand même classe 7 maladie Ok Et tirer le tracé jusqu'à la tête évolue Ça on est bon On va mettre ça ici Pour la salle de gonflage La machine est ici Et on valide Parfait Bon je pense qu'on est bon Je pense qu'on est bon Ah mais ça on a déjà ouvert Ça y est ça arrive Alors qu'est-ce qu'elle a elle Et lui Non 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 C'est bon Il y a des patients qui arrivent Ça c'est bien Par contre Ah regardez Il a la grosse tête lui Oh mais lui aussi Ah bah il y a l'anc Donc je vais embaucher un autre médecin Parce qu'on n'est pas assez là On va embaucher un autre médecin Lui il est naze On va reprendre lui Hop Et on va le mettre ici Comme ça il fait Il travaille lui aussi Là il n'y a personne ici Là il y en a un qui est malade C'est bon Il était fatigué apparemment Le maintenance La salle On va peut-être prendre un autre docteur Les patients n'aiment pas votre hôpital Vous devez améliorer leur environnement Aménager les couloirs Distributeur Bon j'avais des distributeurs T'as qu'à faire On va prendre un distributeur On va le mettre ici Kit Kat Et on va prendre des bancs aussi Regardez moi le bordel C'est le bordel C'est le bordel Vite Des plantes Radiateur Extincteur Distributeur Banc Oui J'en prends plusieurs On va prendre 6 Et on va les mettre Allez On va mettre un ici Voilà Un ici Un ici Parfait là Ici Et un banc là Voilà Il y a des bancs Ça peut être utile Ça fonctionne Ça c'est cool Bon On est pas mal Attente de message générale Avance diagnostique Bon là Ça bosse Lui il a une attente Une attente Lui il est pas super content Est-ce qu'on va voir Ah lui il attend Une fois médecin Une fois médecin Vite Euh Naze Naze Allez on prend lui On va le mettre ici Regardez Je vous montrer Elle rentre Attention C'est magique Boum J'adore cette maladie Là il la regonfle Et tout va bien Ils pourront pas rentrer Chez lui Mais ça m'a coûté Ça m'a donné Quand même 850 dollars De bénéfice Tout ça pour ça Ça c'est énorme Voilà C'est le genre de maladie Que vous aurez Dans ce thème hospital Bon je pense qu'on a vu Pas mal là On a vu le début du jeu Faire les premières Salles Le début de votre hôpital C'est excellent Je vous conseille vraiment D'y jouer Ce jeu est culte Voilà Il y a même un homme invisible Alors il y a la maladie Invisible Voilà Tout ça C'est tellement loufoque C'est tellement génial Il faut vraiment le faire C'est quand même un vieux jeu 97 il me semble Mais il faut le faire absolument Attendez Je regarde la date Parce que Je suis pas sûr Je regarde le boîtier Le boîtier C'est pas noté C'est pas noté Mais je crois que c'est 97 Je m'abuse Allez à bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz